Elle est extrêmement difficile, surtout aussi le secteur de la chimie, parce que comme nous le savons tous, la Convention collective nationale de la chimie n'existant pas au Sénégal, parce que celle qui est là, elle date des années de l'AEF et que l'AEF n'existe plus. Je pense que les organisations syndicales ont pour mission aujourd'hui de se battre pour la mise sur pied d'une Convention collective nationale des travailleurs de la chimie. On est confronté à la conception aussi capitaliste, où l'intérêt principal du patronneau, c'est d'exploiter au maximum le salarié pour en tirer un maximum de profit. On se rend compte que partout dans le monde, au Sénégal et aussi ailleurs, on est dans la même conception. Le but de ce séminaire, c'est bien de faire comprendre aux travailleurs sénégalais que la mise en place d'une Convention collective de la chimie est extrêmement importante au niveau de leur famille, au niveau de leur personnalité et au niveau de leur sécurité au travail. Ce qu'on attend, c'est une bonne gestion des ressources. Ce qu'on attend, c'est que ces ressources profitent au bas peu. Ce qu'on attend, c'est une clarté dans la gestion de ces ressources. Ces ressources appartiennent à la population sénégalaise. Donc, c'est au bas peuple d'en bénéficier. Les autorités doivent se battre au maximum afin que les travailleurs puissent être éclairés sur le contenu des contrats, sur tout ce qui gravite autour de ces ressources. Parce que c'est de leur presse droit, ils sont là pour le peuple et le peuple doit pouvoir tirer profit, aussi bien de l'exploitation des ressources, mais aussi maîtriser le contenu de contrat et de tout ce qui s'en suit. Déjà, il faut qu'ils soient bien au courant de la partie technique et comment ça fonctionne. Il faut qu'ils soient bien au courant aussi des enjeux de ce qui est mis sur la table, c'est-à-dire un développement en mer au Sénégal comme ailleurs, et c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars. D'autre point de vue, il serait bon que le pétrole qui soit produit au Sénégal puisse être raffiné au Sénégal.